Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? Bienvenue pour notre premier podcast organisé en partenariat par l'Institut Sapiens et le journal La Tribune. Avec nous pour en parler trois grands spécialistes. Le docteur Laurent Alexandre, auteur de La Guerre des Intelligences et d'un livre à paraître en janvier, L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la politique ? Bonjour Laurent. Bonjour. Aurélie Jean, vous êtes docteur en sciences numériques, fondatrice de Insilico Veritas, qui est une agence de conseil analytique et numérique. Et enfin, Bornas Cognagmiglio, qui est le fondateur de Pixis, qui est une start-up spécialisée dans l'usage des technologies dans l'orientation scolaire. Bonjour. Je suis Philippe Maby, je dirige la rédaction de La Tribune, journal qui est assez spécialisé, on peut le dire, sur ces questions depuis quelques années et dont Laurent Alexandre d'ailleurs est l'un, je le précise, des actionnaires. Merci Laurent. Donc, je voulais commencer peut-être par vous demander une définition de l'intelligence artificielle dont on parle de plus en plus aujourd'hui, sans forcément qu'on y mette tous la même chose. On parle beaucoup de IA washing ou d'une forme parfois de confusion entre ce qui est la technologie, l'évolution de l'informatique et réellement l'intelligence artificielle. Donc peut-être Aurélie pour commencer. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui est très large, parce que c'est un terme très ancien. L'intelligence artificielle, c'est faire résoudre par un ordinateur un problème, faire une simulation pour répondre à une question, faire une prédiction, une estimation. Et aujourd'hui, en fait, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à très facilement faire le raccourci avec les techniques d'apprentissage. Mais en fait, le learning, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Parce que moi, dans mon cas, par exemple, même si je m'intéresse au learning dans la recherche, mais pour toutes mes applications, en fait, moi, je travaille sur ce qu'on appelle des modèles explicites. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui n'apprennent pas, mais qui sont entièrement explicitement définis par l'humain. Voilà. Laurent Alexandre, l'intelligence artificielle, souvent, vous faites la distinction entre l'IA faible, qui existe déjà aujourd'hui, et l'IA forte. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Oui, l'IA forte, qui aurait une conscience artificielle et qui dépasserait l'humain, et du domaine d'Hollywood pour aujourd'hui, et je le pense pour assez longtemps. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est vrai, Aurélie a raison de le dire qu'il y a un domaine qui progresse très, très vite, qui est ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning, et qu'on a souvent tendance à considérer que c'est la seule forme d'intelligence artificielle. Mais il y a l'ancienne intelligence artificielle qui progresse moins vite que le deep learning, qui existe toujours, et on a vraiment deux paysages très différents. On a ce qu'on appelle les IA connexionnistes, c'est-à-dire les IA qui essaient d'imiter le cerveau et qui sont le domaine du deep learning. Et puis on a les IA plus traditionnels, qu'on appelle symboliques, et qui progressent aujourd'hui moins vite que le deep learning. Et c'est vrai que dans les médias, on ne parle principalement que de deep learning, qui est un domaine qui est très chaud pour deux raisons. C'est qu'il progresse plus vite que les autres formes d'IA, et puis surtout, il nécessite des montagnes de données, et donc il donne un énorme avantage aux géants du numérique américain, les GAFA, et puis aux BATX chinois. Et dans les domaines où il y a beaucoup de données, les prédictions faites par les systèmes de deep learning sont remarquablement fortes et progressent extrêmement vite. On le voit en radiologie, on le voit dans des tas de domaines. Et donc finalement, on a deux univers. On a un univers qui progresse très vite, c'est quand on a beaucoup de data. Et là, le deep learning est roi et dépasse souvent l'homme. Et puis quand on n'a pas beaucoup de data et qu'il faut expliciter les choses et qu'on ne peut pas se permettre de laisser l'intelligence artificielle apprendre par elle-même, là, on progresse moins vite. Et c'est le domaine des IA connexionnistes qui étaient historiquement les premières IA qui se sont développées, les systèmes experts, et qui aujourd'hui sont nécessaires, mais vont moins vite que le deep learning. Borna Skogna Miglio, vous avez lancé une start-up qui utilise l'intelligence artificielle. Quelle définition vous donnez, vous, de l'intelligence artificielle ? Certains disent, on l'a un peu vu avec ce que vient de dire Laurent Alexandre et Aurélie, qu'il y a une forme d'anthropomorphisme. On dirait, c'est l'imitation du cerveau humain. En fait, ce n'est pas tout à fait ça, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore du tout à ce point-là. Et justement, ça va prendre beaucoup, beaucoup d'années, voire des décennies pour aboutir à cette intelligence artificielle de type fort qui va permettre, pourquoi pas, d'aboutir à ce rêve de l'homme, de recréer, reproduire le cerveau humain dans toutes ces interconnexions neuronales. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans une phase au niveau expérimental, au niveau du développement, dans plusieurs secteurs, de tout ce qui est le socle, finalement, de ce qui sera la richesse, comme disait le docteur Alexandre. C'est la constitution de très fortes bases de données. Donc, c'est là où on va voir le vrai défi entre les différents pays, les différentes économies dans le monde, de constituer, c'est une course à l'or, si on peut dire, de constituer le plus de bases de données possibles et pertinentes pour développer, après un terme d'usage, restons aussi dans un sillage des usages, et comprendre comment ces différentes intelligences artificielles vont pouvoir se développer vis-à-vis, après, de quels sont les objectifs qu'on veut lui donner. Alors, on va revenir sur les usages. Peut-être un mot de précision avec Laurent Alexandre. Est-ce que le mot artificiel n'est pas artificiel ? Quand on dit l'intelligence artificielle, est-ce qu'on, justement, on ne pousse pas l'opinion, les gens à penser à Hollywood, effectivement, à tous ces films de science-fiction ? Est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer le mot artificiel par intelligence auxiliaire ? Oui. Alors, on ne va pas changer le mot intelligence artificielle, parce qu'il est reconnu dans le monde entier. On sait bien qu'à l'origine, c'est une escroquerie des académiques qui ont inventé le mot en 1956 et qui cherchaient du pognon. Et comme ils cherchaient du pognon, ils ont cherché un terme marketing qui allait faire vendre pour avoir plus de grants, c'est-à-dire plus de subventions académiques. Et ils se sont mis d'accord sur le mot intelligence artificielle, AI en anglais, parce qu'ils trouvaient que le mot d'un point de vue marketing était plus efficace pour aller lever de l'argent dans les universités. Au bout de 70 ans, on ne va pas changer de terme. Comme vous savez, Éric Lerouge, pour emmener ses compagnons conquérir le Groenland, leur a fait croire que le pays était vert, alors qu'il était déjà tout blanc. C'était une escroquerie politique. Et le Groenland s'appelle toujours Groenland. Mille ans plus tard, on ne l'a pas appelé pays blanc. Donc on va garder le terme intelligence artificielle, même si aujourd'hui, le terme est usurpé et ne convient pas très bien. Et même, je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Laurent, ce qui est très intéressant, c'est que l'IA, moi j'en ai toujours fait, et ce n'est que depuis récemment que le terme est revenu, parce que moi j'ai fait une thèse, j'appelle ça les sciences numériques, et je continue à appeler ça sciences numériques pour plein de raisons, les raisons que vous avez évoquées. Et pour reprendre la notion du terme, donc c'est vrai qu'on ne va pas revenir à ce terme aujourd'hui, quoique, j'aime beaucoup la phrase du professeur Joshua Benjo, qui est un expert de l'IA au Canada, qui dit en fait, il y a quelques années dans une interview dans le MIT Tech Review, qui disait en fait, je pense qu'on devrait arrêter de parler d'intelligence artificielle, mais on devrait parler de stupidité artificielle, parce qu'on ne rend pas la machine plus intelligente, on la rend moins stupide. Et ça, ça permettrait de démystifier en fait le mot et de casser les potentielles peurs derrière. Avant que tout le monde se mette d'accord pour appeler l'intelligence artificielle stupidité artificielle, je serai à la retraite. Voilà, je pense qu'on ne le verra pas. Borna, peut-être sur cette idée que c'est une intelligence plus auxiliaire qu'artificielle, c'est l'homme quand même qui organise la machine, encore aujourd'hui, on n'en est pas encore à des machines autonomes. On est bien d'accord, et on le voit justement dans quelques exemples d'applications sur différents secteurs, combien l'homme et la conscience humaine influencent le développement de ces IA, et donc toutes, après on en parlera, mais toutes les inégalités qui débouchent finalement de l'application technique d'IA, mais qui se basent finalement sur des biais qui sont très humants. Absolument, mais on va en parler parce que ça fait partie des dangers. Alors, peut-être dans une deuxième partie, peut-être aussi parler des applications, des usages, parce qu'on voit que l'intelligence artificielle est aujourd'hui un peu partout dans le message marketing des entreprises. Aujourd'hui, les banques disent, nous avons des bots ou les télécoms, des bots, donc des machines qui vous répondent automatiquement. On a le secteur de la santé, dont on parle beaucoup, effectivement, on va en parler avec Laurent Alexandre, qui utilise, grâce aux données, des moyens de, finalement, faire des diagnostics qui sont beaucoup plus précis. Donc, quels sont les grands usages actuels de l'intelligence artificielle ? Et ensuite, on verra ceux auxquels on peut espérer dans l'avenir. Peut-être Laurent, pour commencer ? Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde, c'est pour faire fonctionner les plateformes numériques géantes. L'essentiel du marché mondial de l'intelligence artificielle, c'est l'auto-utilisation par les GAFA et les BATX de l'intelligence artificielle pour fournir des services sur nos téléphones portables plus performants. Donc, les utilisations de l'intelligence artificielle en dehors de nos téléphones portables et des services que nous rendent les grandes plateformes, c'est très, très faible. En santé, l'intelligence artificielle n'est quasiment pas utilisée. La voiture autonome, elle est expérimentale. Les bots ne marchent pas et nous ne sommes pas loin de l'éclatement de la bulle des bots. Donc, aujourd'hui, il faut bien voir que l'essentiel de l'intelligence artificielle, c'est en réalité les moteurs des GAFA. C'est un marché extrêmement particulier qui est extrêmement concentré. Alors, d'autres entreprises vont se servir de l'intelligence artificielle dans le futur, mais aujourd'hui, la majorité des gens qui prétendent faire de l'intelligence artificielle, en réalité, n'en font pas. Ils font de l'informatique traditionnelle. Et donc, le paysage est très particulier. L'intelligence artificielle et les GAFA et les BATX, c'est aujourd'hui quasiment synonyme. Aurélie Jean, on parle beaucoup en ce moment de l'arrivée de ces assistants personnels. Si vous allez vous promener, je ne vais pas donner les marques, mais faire vos courses de Noël dans certains grands groupes de distribution, vous allez voir, effectivement, les GAFA. Et puis, maintenant, certains opérateurs, d'ailleurs, Télécom, commencent à proposer des box, j'allais dire, de troisième génération. Je ne sais pas comment on doit les qualifier. Enfin, 3.0 ou 4.0 qui vont, en parallèle de l'évolution de nos smartphones, effectivement, vont nous fournir des services de plus en plus puissants. Est-ce que c'est ça, finalement, la première étape ? On va vers l'assistant personnel ? Alors, c'est sûrement, parce que peut-être qu'il y a un besoin. Et c'est vrai que technologiquement, on est quand même pas mal avancé, en tout cas, sur la voix, beaucoup plus que sur l'image, paradoxalement. Après, pour rebondir, en fait, parce que je ne suis pas spécialiste des BOD, donc j'ai du mal à vraiment avoir un recul technique fort là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'application, ce qu'a dit Laurent est assez intéressant, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé partout, sauf dans les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai principalement, j'ai appliqué ce que j'ai fait dans la médecine, l'économie, la finance, même dans les outils d'éducation. Et c'est vrai que je vois bien, en tout cas, de mon œil technique, c'est que les problèmes à résoudre dans ces différents domaines sont des problèmes compliqués. Parce que, alors, c'est vrai qu'il y a une absence de data, mais même le problème mathématique en soi est compliqué. Et il faut se rendre compte, enfin, en médecine, par exemple, les problèmes sont extrêmement compliqués, et je pense peut-être plus compliqués qu'un problème fortement parallélisable au sein des réseaux sociaux, où, en fait, la data, elle est littéralement décimale. Enfin, j'exagère, mais voilà. Bon, on a peut-être pour donner aussi un exemple de ce que vous, vous faites avec l'intelligence artificielle. Pour répondre, justement, sur ce que vous disiez, au niveau des assistants conversationnels hybrides, effectivement, il y a un fort risque de bulles. Aujourd'hui, nous aussi, on développe notre propre chatbot, mais on se garde bien de le définir comme un outil qui est alimenté par une intelligence artificielle. C'est plutôt le contraire. C'est comment, en fait, appliquer des modèles conversationnels qui sont plus ou moins complexes, qui permettent, en fait, un entraînement, ce qu'on appelle du NLP, du Natural Language Processing. C'est comment, en fait, permettre à des machines d'apprendre au fur et à mesure par rapport à des branches conversationnelles qui peuvent être de plus en plus pertinentes d'un point de vue statistique et donc de suggestion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de quelques fournisseurs de plateformes, comme IBM, comme Google, avec Dialogflow, Microsoft, SAP qui a racheté une serveur qui s'appelle Recast, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de plateforme tierce ou indépendante ouverte qui permet de développer de manière autonome de récolter, si vous voulez, des données pour ne pas aller juste à l'avantage de ces plateformes. Et c'est là, c'est le gros risque, en fait. D'ailleurs, la décision d'Orange, annoncée la semaine dernière, de passer maintenant par Alexa d'Amazon, et Alexa dépasse 10 000 chercheurs maintenant, prouve bien que les acteurs, même de grande taille comme Orange, ne peuvent pas lutter face à l'intelligence artificielle. Et frais également, c'est la même chose. Pour faire ce que fait Alexa, il faut mettre des dizaines de milliards sur la table. Même un acteur de grande taille comme Orange ne peut pas mettre tout cet argent-là et n'a pas l'expertise que les GAFAR ont. Donc, on a un marché de plus en plus oligopolistique et il n'y a effectivement pas de solution en dehors des grands plateformistes aujourd'hui pour beaucoup d'acteurs de l'IA parce qu'il n'y a pas d'autre plateforme que celle des géants. Alors, vous parlez de l'usage, effectivement, la voix qui est en train d'arriver, effectivement. Là, ça va être l'intelligence artificielle personnelle dans nos maisons. C'est-à-dire, est-ce qu'on va, un peu à la façon, vous savez, de ces films de science-fiction, avoir un assist... On va converser avec une machine pour gérer le chauffage, aller faire les courses automatiquement, etc. Est-ce qu'on va parler à notre frigidaire ? Est-ce qu'on va parler à notre machine à laver ? Alors, il y a des limites. Le clavier de son téléphone portable a quand même de gros avantages par rapport à la voix. C'est la discrétion. C'est compliqué, quand on est dans la pièce d'à côté de sa femme, de dire à Siri, appelle ma maîtresse. Parce que... Et organise-moi un 5 à 7 cet après-midi. C'est surtout si Siri appelle votre maîtresse sans vous prévenir. Devant les enfants. Donc, l'interface du téléphone portable a un avantage, c'est qu'elle respecte mieux l'anonymat que la voix. Donc, il y a certaines choses que l'on ne dira pas par la voix, sauf quand on est tout seul, mais on est rarement tout seul et isolé. Donc, il ne faut pas enterrer le clavier de téléphone portable. Alors, un des usages aussi dont vous avez parlé, c'est la voiture autonome. Alors, elle est aujourd'hui expérimentale. On en parle de plus en plus. Elle pourrait révolutionner les transports. On parle beaucoup du problème des transports en ce moment en France. Est-ce que c'est envisageable ? À quelle date est-ce qu'on peut envisager voir arriver des voitures autonomes, d'après vous, ou en sont les grands acteurs de l'automobile ? Alors, comme d'habitude, il y a une différence entre l'arrivée à maturité de la technologie et puis les changements sociologiques et réglementaires. Avant qu'on autorise des self-driving cars et des self-traffing trucks dans tous les pays, que la voiture autonome ait le droit d'aller, de passer la frontière entre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a la même législation dans tous les pays, il va se passer du temps. Donc, ça va être une révolution, la voiture autonome, mais on est plutôt entre 2030 et 2040 qu'au 1er janvier 2019. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'inertie politique, réglementaire et sociologique. Non, c'est très intéressant ce que dit Laurent, parce que je suis la première à dire, parce que la loi, par définition, est conservative, parce qu'en fait, elle est souvent en retard par rapport aux pratiques sociales, parce qu'elle est là pour réguler une pratique sociale qui a déjà été mise en place la plupart du temps, ce qui n'est pas le cas tout le temps, mais la plupart du temps. Donc, cela étant dit, c'est encore plus le cas avec la technologie numérique, parce qu'en fait, elle va très vite, donc les échelles de temps se sont réduites. Les échelles de temps législatives ne sont pas réduites en parallèle. Et c'est vrai qu'en parallèle de ça, il faut aussi reconnaître qu'on a en face de nous, en fait, des dirigeants économiques et politiques qui ne comprennent pas la révolution en cours. Et je pense que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité. Même durant la révolution industrielle, ils comprenaient un minimum. Ils se faisaient de regarder une machine en fonctionnement, c'était tangible. Donc, c'est vrai qu'il y a une question derrière ça qui est, selon moi, comment innover et ne pas bloquer les évolutions sociales, tout en garantissant, en fait, un bien, en tout cas, tout en garantissant l'absence de mal qu'on peut faire. sur des gens. Bernard, oui ? C'est hyper intéressant. Et en fait, je pense qu'il y a une semaine, il y a Google qui a annoncé le lancement du premier service expérimental de taxi autonome. Et il y avait une publication sur LinkedIn partagée par quelqu'un de mes contacts. Et c'était incroyable de voir le nombre de commentaires provenant de professionnels des transports, des taxis. mais c'était vraiment une déferlante de, de toute manière, l'IA ne remplacera jamais l'humain, les taxis restent toujours humains. C'était vraiment, mais que ça. Dans 99% des commentaires, c'était vraiment une contraposition très, très forte à ce type d'introduction de cette innovation-là. Et donc, réfléchissons-y quand même quand on parle de l'intégration sociologique de ces innovations et du risque aussi d'échecs, finalement, qui seraient plus ou moins importants vis-à-vis de... Alors l'échec est quand même peu probable dans l'automobile, parce qu'il y a 1,4 million morts et 15 millions de blessés graves par an dans le monde à cause des accidents de voiture. Et on estime que des voitures autonomes diminueraient de 90% ce chiffre. Donc, d'un point de vue médical, on ne va pas tenir sur l'interdiction, parce qu'il y a un tel avantage à diminuer toutes ces souffrances, tous ces morts, tous ces accidents, que les pouvoirs publics seront obligés d'autoriser la voiture autonome, parce que sinon, ils seront attaqués par des gens qui auront eu à des accidents de voiture, dont l'enfant aurait été écrasé par une automobile conduite par un humain. Donc, à moyen terme, de toute façon, la victoire de la voiture autonome est obligatoire, parce qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace et beaucoup, beaucoup moins dangereuse que la voiture traditionnelle, en dehors des cas possibles dans le futur de hacking malveillant. Alors, avant de parler de l'attitude des politiques, effectivement, vous êtes en train de l'évoquer à l'égard de ces nouvelles technologies. Il y a une question quand même qui me paraît importante, c'est, on dit souvent, les politiques n'y comprennent rien, mais je voudrais savoir est-ce que les scientifiques eux-mêmes comprennent comment ça marche ? Parce que j'ai vu un certain nombre de débats, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu un certain nombre de débats en disant, on a regardé le deep learning, on a regardé comment les machines, on a fait converser des machines entre elles, en fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur du, entre guillemets, cerveau, de ces machines. Où est-ce qu'on en est là aussi ? Est-ce qu'on est face à une sorte de Frankenstein dont on n'a pas vraiment la connaissance ? Si je puis me permettre, il y a quand même un buzz derrière ça. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, parce qu'il ne faut pas décontextualiser non plus les paroles des scientifiques, quand les scientifiques disent qu'ils ne comprennent rien, c'est sur un truc bien précis. En fait, c'est sur la création du réseau neuronal profond et en particulier l'extraction des invariants. C'est-à-dire que lorsqu'on a, juste pour que les gens comprennent, lorsqu'on développe un algorithme explicitement, ça veut dire qu'on définit des critères explicites de cet algorithme. Nous, humains, on le fait, en tant que scientifiques. Le réseau neuronal, ce qui va se passer, c'est que les invariants vont se créer naturellement par la catégorisation de données d'entrée. Dans le deep learning, en fait, le réseau est profond. Pourquoi ? Parce qu'on a davantage de données, donc on peut aller beaucoup plus loin dans le lien des invariants. Et donc, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, comment ces invariants, en fait, comment comprendre l'ensemble de ces invariants, ce qui est pourtant très important, en particulier pour les notions de biais. Donc ça, c'est vraiment déjà premièrement. Et deuxièmement, concernant les politiques, moi, je suis la première à dire. Et quand je dis ça, c'est pas... C'est pas... Enfin, on peut réfuter l'argument, mais disons que c'est à nous aussi, scientifiques, d'expliquer aux gens, d'expliquer aux politiques, de former, d'intégrer nos connaissances et de transmettre notre savoir aux gens et aux néophytes pour qu'ils puissent justement s'approprier ce sujet. Et je pense qu'on peut même dire, c'est un peu provocateur, mais c'est peut-être aussi un échec de notre part, qu'aujourd'hui... Alors peut-être que ça a été très vite, encore une fois, les échelles de temps sont très réduites, mais on n'a pas réussi, en fait, à transmettre ce savoir, ces connaissances. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question de comment faire ce pont entre les scientifiques, les sachants, entre guillemets, et les autres. Alors, Laurent Alexandre, vous écrivez un livre sur « L'IA va-t-elle tuer aussi les politiques ? » Quelle est votre réaction sur cette question de désynchronie, finalement, entre la science et la politique ? Alors, il y a deux choses. Il y a la nullité technologique des politiques, d'un côté, et puis d'autre part, est-ce que c'est un trou noir, est-ce que c'est une boîte noire, l'IA, ou est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe dedans ? Alors, les politiques sont effectivement nulles en technologie. On voit bien dans le gouvernement Édouard Philippe, il n'y a quasiment aucun technologue. Dire, le Premier ministre ne connaît pas la technologie, ne connaît pas la science. On a des gouvernements qui sont aujourd'hui faits d'apparachiques en Europe ou de juristes, mais quasiment pas d'ingénieurs. Et on est en décalage complet avec la Chine, où le pouvoir est détenu par des scientifiques, des savants, et puis des businessmen. Alors, donc, il faut effectivement que les spécialistes du sujet communiquent mieux et soient didactiques vis-à-vis des hommes politiques, mais il faut aussi que les hommes politiques bossent et soient moins nuls en technologie. La nullité technologique des politiques n'est plus tenable quand on a un tsunami technologique, quand on a une révolution technologique. Donc, les politiques doivent faire un effort sur eux-mêmes, être moins superficiels et davantage bosser. Après, on a un problème passionnant qui est le problème de l'auditabilité des IA. Alors, effectivement, dans les IA traditionnelles, elles sont en fait écrites à la main et ce sont des algorithmes qui sont parfaitement auditables. En revanche, dans le deep learning, on a maintenant une auditabilité qui devient quasiment nulle. C'est-à-dire, le cerveau humain ne peut pas comprendre comment se sont organisés les poids, la pondération des 800 millions ou un milliard de neurones virtuels d'un réseau sur 20 couches. Pour utiliser du jargon du deep learning, c'est impossible. Et d'ailleurs, Benjo, à Montréal, explique qu'il est complètement stupide de vouloir auditer un réseau de deep learning. Ce n'est pas possible. Si on fait du deep learning, c'est justement parce qu'il y a trop de choses à formaliser. Ça n'est pas possible par les techniques auditables traditionnelles parce qu'il y a trop de dimensions. Seule une IA pourra auditer une IA ? Voilà, exactement. Non, mais Benjo va au-delà et il dit qu'il est idiot de vouloir comprendre comment marche la black boss de l'IA. Il faut juger les IA de type deep learning à partir des résultats. Est-ce que ça guérit mieux le cancer qu'un autre système ? C'est la vraie question. Et la fausse question, c'est est-ce qu'on comprend pourquoi elle a choisi telle chimiothérapie plutôt que telle autre ? Qui est une question qui n'a pas de réponse. Et plus on va aller dans le deep learning, en réalité, plus on va se rendre compte que l'auditabilité est très, très difficile. Je comprends tout à fait Laurent-Alexandre ce que tu dis et tu as raison Laurent mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect quand vous dites Philippe qu'une IA va auditer une IA en fait on travaille là-dessus. C'est-à-dire que moi ça fait partie de mon travail de recherche c'est-à-dire que je développe des agents algorithmiques qui sont définis entièrement explicitement et qui vont traquer, qui vont analyser le comportement d'un algorithme qui apprend. Et ce comportement va être d'analyser comme tu l'as très bien dit les résultats et d'analyser aussi la donnée qui est fournie à cet algorithme et même d'en donner ce qu'on appelle de la donnée synthétique c'est-à-dire de la donnée fabriquée pour voir comment l'algorithme réagit et c'est exactement ce que tu dis. C'est une auditabilité partielle. Exactement et elle permet déjà de définir beaucoup de biais beaucoup d'erreurs donc c'est déjà mais auditer le réseau lui-même ça peut être compliqué enfin c'est compliqué on a justement on parlait des biais tout à l'heure quels sont les types de biais humains qu'on peut rencontrer quand on développe une IA ? Déjà juste pour revenir une mini parenthèse sur ce que tu disais c'est aujourd'hui on réussit pas encore à déchiffrer l'algorithme de Parcoursup qui est entre guillemets ouvert ouvert au public et qui n'est pas de lia et justement qui n'est pas de lia donc imaginons le niveau de complexité lorsqu'il faudra pour une personne pour un homme d'auditer Est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y a des biais dans Parcoursup ? Et alors c'est ça la question quelles sont les pondérations qui sont insérées quelles sont justement les différentes variables au sein de cet algorithme qui relève du basique mais justement en termes de biais géographique donc combien de jeunes étudiants de banlieue ont le droit de candidater à des établissements à Paris ou combien en fait on peut le voir après dans l'usage que nous aimerions aussi en faire pour l'orientation mais imaginez pour les filles et pour les femmes comment ne pas tomber dans les biais de genre dans les biais sociaux et donc comment ne pas tomber dans l'autocensure programmée et donc comment en fait ne pas ne pas permettre à des algorithmes de nous accompagner finalement vers ce qui sont les outcams donc quels sont les bienfaits quels sont les résultats qu'on veut et si on ne le calcule pas en amont on risque après d'avoir des 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 incidents qui peuvent avoir une influence très importante mais je pense qu'en termes d'expérimentation scientifique il faut quand même qu'on aille jusqu'au bout et de de comprendre effectivement quels sont les effets mais alors est-ce que ce droit à l'erreur est un droit qu'on peut accorder à des entités privées ou est-ce que justement par le but des scientifiques par la responsabilité que les scientifiques ont de bien communiquer de mieux relayer l'information vis-à-vis du public et du personnel politique c'est là en fait où ça se joue et donc tous les comités éthiques d'autorégulation je dirais ouverte au niveau de l'expérimentation d'un domaine qui en Chine ou aux US est en train d'avoir une déferlante économique très importante on a dit l'IA c'est un conseil avec marketing né en 1956 il y a eu un hiver de l'IA on n'en a pas reparlé pendant des années et des années c'est revenu on va dire effectivement avec les GAFA fin 2011 notamment avec le deep learning en 2011 et puis on a l'impression que depuis ça s'accélère ça va de plus en plus vite et moi une question que je voulais vous poser c'est un des dangers c'est est-ce qu'on n'est pas en train de dire bon ça va très vite il y a une course à l'IA on a parlé la compétition entre les chinois les américains l'Europe au milieu qui finalement est un peu dépassée est-ce qu'on n'a pas une course à l'IA c'est-à-dire qu'on développe les technologies sans forcément se poser toutes les bonnes questions puis on dit on réfléchira après aux conséquences est-ce qu'il n'y a pas un problème de poulet d'oeuvre dans cette affaire et on n'est pas en train là aussi de se mettre finalement à la merci si je puis dire de développement technologique qu'on ne maîtrise pas bien alors je pense qu'il y a deux problèmes le premier c'est que nous n'avons pas les outils géopolitiques et de droit international pour réguler la course à l'intelligence artificielle entre la Chine et puis les Etats-Unis et derrière il y a des enjeux géopolitiques et militaires immenses et on a mis beaucoup de temps à gérer finalement l'équilibre de la terreur entre les bombes atomiques de l'Ouest et les bombes atomiques russes en matière d'intelligence artificielle on n'a pas réfléchi à comment on régule la course à l'intelligence artificielle ça c'est la première chose puis deuxièmement on a un autre problème de régulation mais qui est un problème tabou c'est que c'est pas parce qu'on donne le bac à tout le monde dans une pochette surprise avec plus de 80% de réussite au bac qu'on a augmenté le niveau moyen des gens et l'éducation ne suit pas et n'arrive pas à courir derrière l'intelligence artificielle et va le pouvoir de moins en moins dans les décennies qui viennent il n'existe aujourd'hui sur terre aucune technologie éducative capable d'augmenter le quotient intellectuel et capable de diminuer les inégalités intellectuelles c'est très triste et il faudrait lutter contre cette réalité mais c'est la réalité d'aujourd'hui et donc comment fait-on pour aider les gens à se mettre à jour face à l'IA à se mettre au niveau de l'IA à être complémentaire de l'IA alors que l'école et la formation continue aujourd'hui est une technologie qui ne s'est pas modernisée et qui est incapable de réduire les inégalités intellectuelles je crois de plus en plus car Harry a raison dans sa vision d'un monde futur avec des dieux et des inutiles on voit bien que le monde actuel va trop vite pour beaucoup de gens et nous n'avons pas la technologie pour réduire le gap entre ceux qui comprennent ce nouveau monde et puis ceux qui en sont la victime et on n'a rien investi la recherche en pédagogie pour améliorer les techniques pédagogiques afin de réduire les inégalités intellectuelles elle est nulle on dépense rien en recherche en pédagogie si on dépensait le centième en recherche en pédagogie de ce qu'on dépense en recherche en cancérologie ce serait déjà une bonne première étape mais aujourd'hui on va vers une situation très dramatique parce que je crois que beaucoup de gens ne vont pas suivre parce qu'on parle de 2018 mais à l'horizon 2030 même si l'intelligence artificielle à cette date là sera toujours faible et n'aura pas de conscience artificielle elle va challenger de plus en plus d'hommes et on va découvrir qu'il y a des domaines de plus en plus nombreux où intelligence artificielle plus homme égale intelligence artificielle sans homme on commence à le voir dans les jeux de plateau comme les échecs mais on va le voir demain dans des tâches comme la radiologie etc. et nous n'avons pas réfléchi au mode d'avant que fait-on quand il y a des territoires où finalement l'IA est meilleure que nous et meilleure qu'elle plus nous ou est identique enfin égale à elle-même plus nous c'est-à-dire quand nous n'apportons pas de valeur ajoutée par rapport à l'IA il y a une grande réflexion sur l'éducation la crise des gilets jaunes doit être l'occasion de réfléchir au largué du numérique aux gens qui n'arrivent pas à suivre qui n'arrivent pas à bénéficier de ce nouveau monde on s'est beaucoup on s'est beaucoup moqué des gilets jaunes il faut accompagner les gens qui sont largués par la nouvelle économie et on les a méprisés au lieu de les accompagner lors des débats qui ont opposé les gilets jaunes avec la société civile on a vu à quel point les gilets jaunes étaient paniqués à l'idée de ce monde qui va trop vite et trouvaient que les élites politiques ne s'occupaient pas d'eux et ne comprenaient pas leurs difficultés alors justement Aurélie ça c'est une question parce que est-ce qu'il n'y a pas on voit poindre dans le monde politique ce débat effectivement de l'intelligence artificielle c'est à l'ultime du libéralisme ou de l'ultra libéralisme avec finalement on va avoir des systèmes de production qui vont être beaucoup plus surveillés par des intelligences artificielles on va vers une efficience maximale on tend vers cette logique là on voit bien dans l'industrie des usages de l'intelligence artificielle ou de la robotique qui sont assez déshumanisants comment est-ce qu'on peut effectivement préparer les gens notamment à ça et éviter ce type de biais qui serait quand même un vrai danger alors ça a été très très bien résumé par Laurent c'est l'éducation c'est-à-dire que l'éducation moi je pense qu'il faut tout miser là-dessus à deux niveaux autant d'un point de vue technologie pure éducative à savoir comment on peut utiliser le numérique pour mieux apprendre plus facilement plus rapidement à un grand nombre d'enfants ou d'étudiants premièrement donc ça ça peut limiter les inégalités sociales et augmenter le champ des possibles pour ces étudiants et d'autre part comment préparer par des méthodes éducatives ou des sujets des disciplines comment mieux préparer les enfants à être des citoyens de l'intelligence artificielle et quand je dis ça il y a déjà des choses en fait qui sont faites c'est-à-dire qu'on a je ne sais pas si les gens le savent mais en fait il y a un laboratoire qui vient d'être créé au ministère de l'éducation nationale qui s'appelle le laboratoire 110 bis qui accueille en fait des start-up des chercheurs qui veulent travailler sur des projets pédagogiques donc comme tu viens de dire et ça c'est le début ça a quelques mois seulement mais je pense qu'on a un ministre Jean-Michel Blanquer qui a compris et qui veut porter ça qui est un porteur de drapeau de former les générations futures à l'intelligence artificielle et développer les Z-Tech exactement et ça pour moi c'est le point dans lequel il faut qu'on développe pour qu'on reste une puissance éducative mondiale donc ça c'est extrêmement important et il faut quand même le dire c'est que moi je le dis souvent aujourd'hui on paye le prix du recul de la culture scientifique de notre pays c'est un fait mondial c'est pas propre à la France mais le français n'a plus de culture scientifique et je pense que c'est problématique aujourd'hui c'est-à-dire comme je le dis souvent quand on dit ne pas connaître Camus ou Sartre on passe pour un idiot quand on dit ne pas connaître Lavoisier ou Dirac c'est pas très grave or c'est grave il vaut mieux connaître Lavoisier que Sartre Borna vous avez vous-même développé on pourrait dire une aide tech pour accompagner l'orientation dans le domaine scolaire et dans le domaine de la formation c'est ça est-ce que par rapport à ce que vient d'être dit est-ce qu'effectivement on peut quel est le rôle de l'IA et dans l'éducation l'enjeu principal et donc je pourrais théoriquement rien rajouter à ce que mes collègues viennent de dire c'est investissement 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 comment savoir avoir une vision dans les 10-15 prochaines années dans lesquelles se jouer en termes de compétition mondiale dans le domaine des tech au-delà ça me paraît un peu plus difficile de prévoir ce que le marché de l'éducation il va pouvoir figurer comment il va se rassembler mais je crois qu'aujourd'hui l'enjeu en France en Europe c'est celui de créer un environnement trop pédétique pour que justement on crée moi je suis beaucoup les écrits et les les recherches du CRI le centre de recherche interdisciplinaire de transport d'ADI qui justement cherche à associer aux recherches dans la pédagogie et dans l'éducation le concept de société apprenante qu'est-ce qu'une société apprenante et comment on introduit dans la technique dans la connaissance c'est aussi un facteur éthique très important et comment l'éducation aujourd'hui l'éducation de base donc savoir lire écrire compter mais aussi l'éducation civique comment on forme les citoyens du 21ème siècle parce que moi c'est un combat que nous menons dans notre start-up c'est en fait donner aux jeunes donner en fait aux apprenants aussi un but un sens apprendre l'apprentissage sans éducation et vouer à avoir des dégâts sociaux énormes donc si on ne suit pas d'un point de vue non seulement si la technologie n'est pas contrebalancée entre guillemets par aussi dans l'éducation par des aspects de éthique et justement de vision de la société dans laquelle on veut aller le risque c'est de tomber dans le crédit social chinois le risque c'est de tomber dans des contextes sociaux qui justement vont à l'encontre du libéralisme si on suit les exemples d'Alary on se rend compte que l'intelligence artificielle poussée forte va à l'encontre du libéralisme et du libre-arbitre finalement on sera plus libre de décider par nous-mêmes donc quel est le boundary quelle est la limite que l'on veut donner et la formation aujourd'hui c'est toute la question l'enjeu c'est de travailler dans l'état présent dans le moment t aujourd'hui et comment aider des millions millions de jeunes européens et dans le monde forcément dans les pays avec un fort taux démographique comment les introduire dans ce monde qui va exclure des masses et masses de personnes et là c'est l'enjeu du présent et l'enjeu du futur il ne peut que répondre à des politiques publiques de si vous voulez d'investissement sur quels sont les enjeux clés pour le monde de demain et quelle est la société dans laquelle on veut vivre si on n'a pas cette vision là long termiste et bien on peut chercher à travailler sur la forme mais sur le fond on n'y est pas Laurent Alexandre la France et le Canada viennent de proposer la création d'un GIEC de l'IA c'est à dire ils ont appelé ça le G2IA c'est l'idée d'une organisation internationale qui permettrait de réguler au niveau mondial ce que vous décriviez tout à l'heure c'est à dire cette compétition entre deux géants la Chine et les Etats-Unis et puis là on vient finalement au cours de ce que vous venez de dire finalement il y a deux dangers qu'on voit apparaître c'est le technolibéralisme absolu d'un côté et puis une sorte de technodictature vous parliez du crédit social en Chine d'un côté et on pourrait mettre en face le monopole entre guillemets qui est en train de s'installer au profit des GAFA comment est-ce qu'on peut réguler et quel peut être le rôle éventuellement de l'Europe à l'intérieur de cette tentative finalement de proposer une forme de régulation c'est un chantier de long terme la régulation la compétition la symbiose les synergies les interfaces la gouvernance entre nous nos cerveaux biologiques et l'intelligence artificielle ça va nous occuper pour les prochains millions d'années c'est pas un chantier de dix ans l'intelligence artificielle ne va pas disparaître le 1er janvier 2043 donc on est parti pour cohabiter avec l'IA pendant très longtemps donc il faut s'armer de patience ça va durer plus longtemps que le GIEC alors on retrouve l'arrogance française habituelle sur ce sujet au lieu de nous occuper à réduire notre déficit en IA et les européens sont nuls en IA quoi que les politiques racontent et essayer de nous faire rattraper les GAFA les BATX on parle de gouvernance mondiale et on veut donner comme d'habitude des leçons à la terre entière il faut que la France cesse de vouloir donner des leçons de morale à la terre entière et il faut qu'elle bosse pour rattraper son énorme retard technologique donc nos politiques doivent apprendre la modestie le travail le sens du long terme et sortir des effets de manche universalistes où nous sommes ridicules nous sommes des roquets sur le plan technologique bossons avant d'expliquer à la terre entière ce qu'il faut faire alors au delà de ça je pense que notre réflexion en Europe est très faible et nous n'avons pas réfléchi aux conséquences sur les 10 à 20 prochaines années de notre vassalisation technologique l'Europe s'est trompée n'a pas vu la vague du deep learning qui favorise énormément les gens qui ont des montagnes de données pour éduquer les intelligences artificielles de type deep learning et aujourd'hui elle se retrouve avec un immense retard et on voit mal comment l'Europe peut rattraper son retard en deep learning le meilleur spécialiste au monde du sujet Kai Fouli a été très cruel ces derniers jours et a dit l'Europe se fout le doigt dans l'oeil jusqu'au coude si elle imagine qu'elle va avoir la médaille de bronze de l'IA derrière la Chine et les Etats-Unis elle va avoir aucune médaille elle est inexistante donc il y a 20 ans de boulot pour que l'Europe revienne dans la course je pense qu'aujourd'hui c'est la priorité et de monter une NIM usine à gaz avec un nouveau GIEC me paraît une idée vraiment très bête Aurélie sur ces questions de l'éthique mondiale de l'IA on en parle quand même beaucoup je crois que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez comment est-ce qu'il doit y avoir une forme d'éthique sur les algorithmes alors justement c'est intéressant parce que je ne crois pas forcément à la voie législative pour l'éthique à l'échelle mondiale je pense que c'est une erreur parce que c'est exactement l'ethnocentricité la listrosse je trouve et donc je suis complètement d'accord par contre j'aime bien cette idée de charte et de serment qui est quelque part pour moi une alternative proactive de la loi puisque la loi en fait même si on souhaite qu'elle soit un déclencheur de conscience individuelle elle arrive souvent pour fixer une erreur ou punir alors que le serment et la charte sont bien plutôt faits pour alerter alimenter des discussions et déclencher encore une fois des consciences individuelles des acteurs de l'IA et dans ce sens moi j'avais co-écrit avec Grégory Renard le fondateur de X-Brain en Silicon Valley on avait co-écrit en fait un serment qui s'appelle Holbert Tentering qui est sorti en juin dernier nos noms ne sont pas du tout rattachés au serment il appartient à tout le monde il est libre d'accès et en fait pour moi l'idée d'un serment et c'est hors de la législation c'est vraiment de faire réfléchir les vrais acteurs donc les acteurs en fait de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale sur ces sujets et les faire tendre vers un consensus de valeur morale en tout cas c'est ce que j'espère c'est un peu pour l'image c'est un peu ce qui est fait avec le serment d'Hippocrate même si le serment d'Hippocrate n'est pas universel on l'oublie de le dire mais en fait il y a différentes versions du serment d'Hippocrate en fonction des cultures et ça je trouve ça intéressant parce qu'on ne peut pas non plus enfin c'est compliqué d'imaginer l'universalité des valeurs morales même si on le souhaiterait et donc il y a des choses qui sont faites et encore une fois je pense que c'est aux acteurs aussi de réfléchir ou en tout cas d'être main dans la main avec les parlementaires et les législateurs quand il y a besoin mais il ne faut pas enfin la loi n'est pas forcément le chemin le plus adapté en tout cas à l'échelle mondiale alors si on se projette à un plus long terme je ne sais pas fixer cette date certains parlent du point de singularité c'est-à-dire ce moment où finalement la technologie serait devenue tellement puissante qu'elle s'autogénérerait elle-même elle serait capable de s'autocréer et elle pourrait se poser la question de notre propre utilité voire même certains auteurs disent est-ce que l'homme n'est pas un danger tel danger pour la planète qu'il faudrait mieux le faire disparaître comme ça on serait bien débarrassé Laurent-Alexandre ce point de singularité dont on parle c'est un mythe c'est quelque chose c'est un fantasme de science fiction c'est un fantasme mais il y a des fantasmes qui deviennent parfois des réalités moi personnellement je ne crois pas à un point de singularité proche je pense qu'on va avoir des intelligences artificielles faibles sans conscience artificielle qui vont devenir de plus en plus puissantes et qui vont dépasser l'homme même si elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes dans des domaines croissants ce qui va poser un problème d'éducation notamment pour les gens qui sont moins bien dotés en intelligence conceptuelle ça j'y crois le scénario la science fiction où on est dépassé par l'intelligence artificielle je n'y crois pas trop on observe aujourd'hui qu'on ne fait aucun progrès vers la conscience artificielle et on découvre beaucoup de limites des systèmes de deep learning est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut les dépasser est-ce que le deep learning peut conduire à des intelligences artificielles générales comme le souhaitent beaucoup de gens dans la Silicon Valley mais aussi à Londres comme Demis Hassabis le patron de DeepMind qui a fondé AlphaGo et qui pense qu'on peut aller vers des intelligences artificielles générales la question aujourd'hui est très débattue il est impossible d'avoir une réponse et il n'y a pas deux scientifiques qui sont d'accord sur ce point-là il faut garder à l'idée qu'il faut surveiller les IA dans le futur mais principalement en raison de leur mauvaise utilisation par des gens malveillants plutôt que du fait de l'émergence de consciences artificielles dans les intelligences artificielles de mon point de vue le danger est plus du côté de la malveillance que de l'émergence d'une conscience artificielle dans le silicium Aurélie c'est un fantasme mathématique la singularité oui enfin moi honnêtement je n'ai jamais rencontré un seul scientifique qui m'ait dit qu'il croyait au point de singularité donc je préfère le dire tout de suite par contre je trouve ça intellectuellement intéressant et stimulant d'aller rechercher ce point dans la recherche scientifique pourquoi ? parce que ça nous invite aussi nous chercheurs alors moi je ne travaille pas sur le point de singularité mais en tout cas les gens qui le font je les encourage ça nous invite en fait à réfléchir à la notion d'intelligence à notre place dans l'ordre du monde à possibilité de malveillance enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a une vraie dimension philosophique et pourquoi je n'y crois pas pourquoi je ne crois pas au point de singularité c'est tout simplement parce que ça ça supposerait en fait une cartographie et une simulation du cerveau complet c'est tellement abstrait ça reviendrait à définir ce qu'est l'intelligence la conscience c'est des choses qui sont abstraites et qui pour moi ne pourront jamais être définies concrètement j'ai du mal à le croire et même si c'est défini implicitement par un réseau neuronal j'ai beaucoup beaucoup de mal à croire que ça arrive mais encore une fois j'aime cette idée d'aller travailler sur ce sujet d'aller travailler sur la modélisation de la conscience la simulation de la conscience parce que encore une fois ça nous invite à réfléchir à des sujets profonds et à notre rapport enfin notre place dans l'ordre du monde et ça c'est important et aussi excusez-moi j'ai oublié mais quelque chose de très important c'est que ça ce qu'il faut imaginer c'est que toutes les évolutions technologiques que l'on va faire par la recherche du point de singularité même si elles n'aident pas le point de singularité vont aider d'autres domaines et c'est ça qui est intéressant aussi Borna ou Laurent moi ce que j'ai lu encore une fois chez certains auteurs peut-être qui fantasment c'est que ce point de singularité en fait il pourrait arriver par hasard il y a une forme de spontanéité de spontanéité c'est-à-dire un jour des machines comme tout est connecté aujourd'hui on ne sait pas très bien ce qui se passe dans cette connexion et un jour il y a quelqu'un qui a dit un jour il y aurait une mise à jour d'un système informatique et une conscience artificielle s'éveillerait c'est complètement fou c'est-à-dire qu'il faut voir que c'est l'évolution darwinienne qui a fait chez l'homme apparaître simultanément l'intelligence la capacité à résoudre des problèmes et puis la conscience artificielle c'est-à-dire la conscience naturelle c'est-à-dire l'âme et en réalité il n'y a pas simultanéité obligatoire des deux l'intelligence et la conscience de soi c'est deux choses différentes qui d'un point de vue darwinien sont arrivés dans la vie de façon simultanée mais il n'y a aucune raison qu'en matière d'intelligence artificielle on ait conscience artificielle simultanément ce sont deux choses différentes on est habitué à les voir parce que nous sommes dotés d'intelligence biologique et de conscience biologique mais en réalité les deux seraient probablement disjoints dans l'intelligence artificielle ce qui est intéressant et ça pose d'ailleurs des problématiques immenses c'est qu'on voit bien la convergence qui est en train de se faire entre les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle générale comme Demi Sassabis et puis les neuroscientifiques d'ailleurs Demi Sassabis raconte beaucoup dans les interviews que s'il a mis au point AlphaGo et s'il a fait progresser DeepMind qui a depuis été racheté par Google c'est parce qu'il est à la fois spécialiste dans l'intelligence artificielle et PhD docteur en neurosciences et il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des allers-retours de plus en plus nombreux entre les sciences du cerveau et les sciences de l'intelligence artificielle ce qui pose deux problèmes c'est-à-dire si on relie les deux on risque de donner nos pulsions agressives aux intelligences artificielles de demain et d'autre part en faisant progresser l'intelligence artificielle dans sa compréhension des cerveaux humains on augmente le risque d'avoir une manipulabilité de nos cerveaux par les intelligences artificielles de demain même si elles ne sont pas dotées de consciences artificielles on a déjà aujourd'hui d'ailleurs une grande transparence de notre cerveau vis-à-vis de l'intelligence artificielle les psychiatres ont d'ailleurs été extrêmement choqués de découvrir que les intelligences artificielles prédisent mieux notre risque suicidaire que les meilleurs psychiatres que les meilleurs d'entre eux on a parlé beaucoup un peu des peurs des dangers c'était le thème de ce premier podcast peut-être pour conclure les bienfaits qu'on peut espérer peut-être en quelques phrases les uns ou les autres et ça sera un peu la conclusion qu'est-ce qu'on peut attendre de bon de l'intelligence artificielle énormément d'espoir dans la médecine et dans la démocratisation de toute discipline que ce soit l'éducation la médecine démocratisation dans le sens où en fait augmenter améliorer l'accès aux soins améliorer les diagnostics aider davantage les médecins dans les salles d'opération pouvoir opérer à distance et dans l'éducation plein de choses aussi encore à venir pour moi il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour aider l'humain et c'est déjà le cas il ne faut pas non plus voir ça sous un prisme négatif Borna moi j'aurais qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'intelligence artificielle de bon il y a tout ce que l'on veut que ce soit bon et tout ce que l'on veut que ce soit mauvais c'est-à-dire que je verrais plus peur de la bêtise humaine que de l'intelligence artificielle dans la mesure où on est capable de tout on est nous les maîtres de notre destin et je pense que aujourd'hui c'est une époque de transformation radicale de la société mais qui est pleine d'opportunités dont on ne se rend pas compte et je pense que dans cette transformation dans toutes les angoisses que la société aujourd'hui est en train de vivre dans cette histoire qui nous rattrape parce que beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine les scientifiques les chercheurs on parle d'un monde dans X dizaines d'années mais je pense que l'histoire la géopolitique vont nous rattraper et sont en train de nous rattraper aujourd'hui les gilets jaunes c'est un phénomène un épiphénomène mais qui est un signal faible de ce qui pourrait être le apprisal des sociétés dans le futur et qui vont peut-être empêcher certaines malveillances de fond au niveau des progrès technologiques mais arrêter le progrès pour l'arrêter ça c'est justement ça va à l'encontre de tout de tout progrès de l'espèce humaine Laurent Alexandre qu'est-ce qu'on peut attendre de bon est-ce qu'il faut imaginer un jour peut-être une intelligence artificielle président de la république moi je suis pessimiste je pense que l'intelligence artificielle va laminer les classes moyennes et les classes populaires avant de guérir le cancer pour le dire autrement les effets négatifs politiques et sociétaux de l'intelligence artificielle vont précéder les avantages scientifiques futurs je pense que nous allons vers une grave crise politique à cause de ce décalage entre les effets négatifs rapides et les effets positifs à moyen terme de l'intelligence artificielle nous n'avons pas préparé cette mutation ni sur le plan éducatif ni sur le plan politique nous allons vers une grave crise de la démocratie très bien ça sera donc la conclusion pas très optimiste mais pourquoi pas effectivement espérer néanmoins en l'humain pour nous sauver de l'intelligence artificielle merci à tous les trois et à la prochaine émission prochain podcast dans quelques semaines et à la prochaine émission et à la prochaine émission